Bonjour, je m'appelle Laurent Fénis et les gens m'appellent Bamboumane. Parce que depuis une vingtaine d'années, je fabrique des instruments en bambou. J'ai découvert dans la forêt, à la Martinique. Je suis donc auteur-compositeur, multi-instrumentiste, je joue un petit peu tous les instruments. J'aime tous les styles de musique et je crée une musique qui s'appelle la Bamboumusique. Où puisses-tu ton inspiration pour les compositions de tes musiques ? En grande partie, dans la forêt. Quand je me trouve dans la forêt, je me sens très très bien. Sûrement parce que les arbres dégagent quelque chose de tranquille, une force tranquille. En plus, il y a beaucoup d'oxygène dans la forêt, donc on respire très très bien. Et c'est vraiment en résonance avec la musique que je fais aussi. Donc c'est ressourçant. Donc une grande partie des choses que je puisse dans la forêt. Mais en même temps, je peux être inspiré par plein d'autres choses. Parce que bon, on est aussi des êtres cosmiquement reliés à plein de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a une grande part de mystère aussi qui peut être une source d'inspiration. Voilà. Le Bambou est également à l'honneur dans le court-métrage Kamuata, que tu as réalisé avec Muriel Bédo. Peux-tu nous en dire un mot ? Alors, c'est un petit court-métrage que j'ai fait comme ça, pour m'amuser, pour participer à un concours qui s'appelle le Prix de cours en Martinique. Bon, c'est mon tout premier. Il y a des très belles images. Il y a une ambiance un peu mystique. Le truc qui va peut-être manquer, ce sera l'histoire. Donc c'est à suivre. Mais je trouve intéressant de remettre les instruments de musique dans leur contexte naturel. Et de faire quelque chose comme ça. D'aller là d'où ils viennent. Parce qu'il y a des paysages vraiment magiques dans la nature. Et donc retrouver cette magie avec l'image, le son. Voilà. Un autre alors ? Vous avez été regarder ! Alors, je pense à plusieurs Bamboo Girls dans un futur, parce que je veux monter un spectacle, justement, avec deux danseuses qui chantent et qui jouent de tous les instruments. Alors, je vais faire un appel, parce que je suis à la recherche en ce moment en fait. Pour un spectacle qui s'appellera lui aussi Kamuata. Kamuata qui veut dire Bamboo en Arawak. Donc voilà. Donc si vous dansez, vous chantez et vous jouez de la musique, n'hésitez pas à me contacter au 0696 74 83 86. Bon, je suis à la Martinique. Je précise. Les projets futurs, c'est dans un futur proche. J'espère vraiment trouver ces Bamboo Woman qui pourront danser, chanter, jouer les instruments. et qu'on puisse monter un trio, parce que le but est de voyager un petit peu partout. Et c'est vrai que j'aurais envie de faire quelque chose avec beaucoup de gens, mais on ne peut pas être invité partout parce que ça reviendra trop cher. Alors, on va commencer à trois. Et puis après, viendront les autres. Voilà. Mais déjà, on va commencer à trois. Donc ça sera la Bamboo Music. Bon, c'est sûr qu'il y aura aussi un petit peu de vidéos dedans. Il y aura aussi le bambou pur. Il y aura aussi le bambou mélangé avec des sons électroniques. Enfin, le bambou retravaillé, en fait. Tu vois ? J'irai un peu plus loin dans les samples, tu vois, dans les sonorités un peu plus mystiques. Je ne sais pas. Par exemple, si tu enregistrais le chant des grillons, tu le mets au ralenti, tu vas entendre des chants de nonnes dans une église, par exemple. Tu vois, des choses très curieuses comme ça. C'est intéressant de faire des recherches, tu vois, de partir sur des sonorités un petit peu inédites. Et puis, voilà, placer des harmonies dessus. Enfin, voilà. On va toujours expérimenter, aller vers de nouvelles choses, en fait. Ouais. C'est ça. C'est ça. 1 1 2